Alors voilà, c'est une petite présentation, c'est pas nouveau au club, ça s'adresse surtout aux débutants qui veulent s'acheter des jumelles, puis comme c'est quelque chose que j'ai déjà vécu, où on se pointe le nez chez un marchand et on dit « bon, moi je m'achète des jumelles », tu te pointes le nez là, puis là le vendeur te demande « qu'est-ce que je peux faire pour vous, qu'est-ce que vous voulez ? » Avez-vous des jumelles ? Voilà, c'est ça. On ne sait pas trop trop quoi demander, on ne sait pas trop trop quoi faire. Je me suis dit je vais faire une petite présentation après coup, parce qu'évidemment, malgré ce que j'ai acheté, j'ai fait des erreurs, j'ai deux paires de jumelles, je ne sais pas, est-ce que tout le monde voit mon petit écran aussi ou… OK, alors j'ai deux paires de jumelles, deux types, et puis j'ai eu des expériences avec ça, des bonnes et des moins bonnes, alors je vais vous essayer de partager ça avec vous autres. Pour ceux qui sont là depuis plus longtemps, c'est effectivement la même présentation que j'ai faite. Si vous voyez à l'écran, je pense que vous voyez ma souris qui se promène là. Oui. Alors, regardez les dates, ce n'est pas d'hier que j'ai fait ça, ça a de la barbe un peu, avril 2010, puis j'ai révisé ça rapidement en 2018, mais c'est toujours la même optique qu'on a dans les jumelles depuis ce temps-là, il n'y a rien de vraiment nouveau qui a évolué. Alors, c'est la même chose. Je veux juste vous mettre au courant, vous n'avez pas de vue que cette présentation-là est faite pour être faite en personne. Alors, il y a beaucoup de texte sur les pages de la présentation. Je vais essayer de ne pas ennuyer trop de monde, puis passer à travers le texte le plus rapidement possible, mais c'est fait pour être debout devant vous avec des objets dans les mains et circuler dans le groupe des jumelles qui ont des défauts, d'autres qui en ont moins. Alors, je vais faire du mieux que je peux pour faire ça à travers un média électronique comme celui qu'on a là. Alors, on commence. Ça s'appelle s'acheter des jumelles, puis comme vous avez sûrement remarqué, ceux qui en ont, ce n'est pas toujours évident dans le magasin, entre quatre murs, de faire des comparaisons entre une jumelle et une autre quand la jumelle ne peut pas une petite boutique, parce que la jumelle ne peut pas faire le foyer plus qu'à 50, 20 ou 30 mètres. Pardon, ce n'est pas évident d'essayer de voir s'il y a une meilleure que l'autre. Alors, j'ai développé quelques petits trucs qui font… L'idée, c'est d'être capable d'en savoir le plus possible et d'en être le plus certain possible, être certain de ce qu'on achète le plus possible du moins sur le comptoir d'un fournisseur ou d'un magasin. Alors, on commence. Bon, le préambule, on va essayer de passer à travers… Oups! Ça n'a pas l'air à vouloir… Ça marche? Ça marche? OK. Oui, c'est correct. On va passer le préambule. On va aller tout de suite au menu de la soirée. Alors, on va parler des composantes. On va parler des deux types de configurations qui existent quand on achète des jumelles. On va parler des matériaux, les marquages, comment interpréter ce qui est écrit sur les étiquettes ou sur la jumelle elle-même. On parle de grossissement, diamètre d'objectifs, champ de vision, traitement des surfaces et enduits. On va parler aussi d'un élément qui est probablement un des plus importants qui est la pupille de sortie. Voir ce que c'est, ça fait un lien direct avec l'œil humain parce qu'évidemment, ce qu'on veut faire, c'est adapter, utiliser… Il faut que l'appareil optique, la jumelle qu'on achète, même chose valide pour un télescope, mais surtout pour les jumelles, s'assurer qu'elles vont être adaptées pour la dimension de la pupille de votre œil la nuit parce qu'on fait de l'astronomie la nuit. Et puis, ce n'est pas toujours une jumelle qui est excellente le jour, peut être pas mal moins bonne la nuit, dépendant des caractéristiques qu'on va parler. Et puis, ça, ça dépend de la pupille de votre œil. Quand il fait très, très clair, la pupille se contracte. Elle peut atteindre un diamètre de, disons, un millimètre, deux millimètres, trois millimètres le jour, alors que la nuit, c'est entre cinq et sept millimètres qu'elle s'ouvre. Après 20 minutes, évidemment, de… Après 20 minutes, pas de repos, mais de s'être habitué à la noirceur parce que la pupille de votre œil est très rapide à se fermer parce qu'un éblouissement, tu ne veux pas que ça donne mal en tête des fois. Alors, tout de suite, ça réagit pour protéger le nerf optique. Puis, pour s'ouvrir, c'est très long. Alors, ça peut prendre jusqu'à 20 minutes. Et puis, c'est pour ça qu'on parle toujours de 20 minutes d'adaptation de votre œil pour laisser le temps à la pupille de s'ouvrir. Alors, évidemment que la nuit, elle va s'ouvrir plus grande que le jour. Alors, si vous choisissez une jumelle qui va faire la job la nuit, vous avez… C'est certain que le jour, quand votre pupille est beaucoup plus petite, elle va faire encore mieux le travail. Mais l'inverse, ce n'est pas nécessairement vrai. On va voir ça plus en détail tantôt. Bon, luminosité et un TISVF, ça va être dans le document, vous le lirez, mais c'est… On n'a pas le temps de faire ça ce soir, puis ce n'est pas vraiment utile. Le dégagement oculaire et lunettes. Qu'est-ce qui se passe avec ça, là? Comment on voit si une jumelle est conçue ou pas pour porter des lunettes? On va parler de l'ajustement dioptrique. C'est parmi les composants, ça, qu'on a sur la jumelle. On va parler des distances interpupilières et du pont. C'est strictement physique, là, et mécanique. La molette et vis de mise au point, c'est la même chose. Vis hybride pour le trépied, dans un cas, deux tests qu'on peut faire subir à des jumelles qu'on veut acheter. On peut faire ça directement sous le comptoir d'un magasin, sans avoir affaire à regarder de loin avec. On va vous expliquer ça. La taille des prismes, on peut vérifier ça. Juste une chose, en bas de l'écran, on arrête quand tu as ton texte, l'ajustement dioptrique, c'est quoi qui est écrit en bas? Parce que je ne l'ai pas, moi, en bas de mon écran. Toi, tu ne l'as pas? Attends un peu. Juste le bas, là, qui suit, parce que dans la colonne de côté, ça va, mais ce qui est écrit juste après l'ajustement dioptrique, c'est quoi? C'est marqué « Distance interpupilière et pont ». OK. Attends, Jean-Marc, je vais arrêter le diaporama une seconde et je vais être sûr que je suis en mode plein écran. Ça, là, YouTube, on le voit très bien. Ah, c'est peut-être mon écran, Marc-Pierre. Les autres, elles, voyez-vous, les autres? Oui. Ah, bien, quoi, tu es bien que moi, l'eslène même, c'était peut-être bien que moi qui était comme ça. Il va continuer. Attends, c'est ça, je vais revenir, Jean-Marc. Non, moi non plus, je ne le voyais pas. Non plus, tu ne le voyais pas? Non. Non, moi non plus. Ah, là, là. Qui a dit ça? Ça, c'est Abdel. Ah, bien, voyons, c'est moi qui n'arrive plus à prendre le contrôle, là. Je reviens dans Zoom, j'imagine, pour faire le partage d'écran. Pourquoi il ne veut pas, là? Qu'est-ce qui se passe? Avez-vous perdu mon écran? On ne le voit plus, effectivement. Le revoir. Refais un partage d'écran. Arrête ton partage d'écran et reprends-le. C'est le bouton partage d'écran que je n'arrive plus à voir, Paul. Attends un peu, là. En bas, tu ne vois pas, là, le bouton vert? Non, je ne le vois pas du tout. Il n'est plus rien. Tu vois-tu les autres boutons ou tu n'as aucun bouton? Aucun bouton. En haut à droite, il faut mettre l'écran en plein écran. Puis après ça, tu vas le voir. Il n'est pas là. Attends un peu, là. Qu'est-ce qui se passe? J'arrête le diaporama. Je fais ça. OK, Yvan, est-ce que toi, tu nous vois? Oui. Vois-tu en haut à droite, c'est l'affichage de ton écran? Non, moi, c'est à gauche. Oh, regardons ça. Il y a du texte empilé un sur l'autre, là. Bien, voyons donc. Tu ne vas pas en droite, l'affichage. Tu peux… Non. Il y a une touche de clavier que tu peux faire aussi pour mettre en partage d'écran. Je ne sais pas c'est quoi sur Windows, mais sur Mac, moi, j'ai une petite touche magique. Oui. Sur Mac, tu as une touche… Alt de S. Attends un petit peu, là. Je suis… Bien, voyons donc. Alternate S? Oui. Non, ça ne marche pas. Ah, OK. Je l'ai. L'erreur est au pitcher. Ah, oui. C'est bien d'avoir les boutons au bonheur. Ah, c'est bon. Est-ce que c'est de retour? Oui. Maintenant, F5. F5 ou le déploiement? C'est bon. C'est bon, Yvan. Est-ce que vous m'attendez? Oui, c'est bon. Le vois-tu en bas, Jean-Marc? C'est bon. Là, je déployais. OK. OK. C'est parce que c'est moi qui n'étais pas en plein écran sur ma présentation. OK. On continue. Alors, voilà. Ça, c'est comme je disais, on reprend au test ce qu'on peut faire sur le comptoir. On peut vérifier la taille des prismes, puis la qualité des enduits. Dans un magasin, ça dépend. Si c'est une petite boutique, on ne peut pas toujours, mais certaines boutiques, on est capable de vérifier l'ouverture du champ de vision. On est capable aussi, à l'occasion, aberration ou déformation, dépendant de, en tout cas, on va en reparler plus en détail, et puis aberration chromatique, ça, je pense que c'est seulement à l'extérieur qu'on peut faire ça. Alors, voilà, pour le menu, c'est ce qu'on va discuter ce soir, des accessoires, un résumé de bibliographie, on va passer ça. Parlons des composantes. Alors, juste question qu'on se comprenne. Ici, justement, pour faire la mise au point, ce qu'on appelle la molette, des vis, voyons, molette de mise au point, tout simplement. Il y a différents modèles. Il y en a que c'est des bascules. C'est comme un petit ponton qu'on appuie sur un côté ou sur l'autre. Si vous, à l'espace d'à peu près un quart de tour, l'équivalent d'un quart de tour de la molette de mise au foyer, on réussit à partager toute la plage d'ajustement du foyer avec une petite bascule à proscrire. Touchez pas à ça, justement, parce que c'est pas assez précis pour faire de l'astronomie. Et puis, ça exige, quand il fait froid puis ça gèle, ça exige beaucoup de force pour être capable de faire faire le mouvement parce que souvent, les graisses épaississent et s'affichent à l'intérieur. Alors, c'est ce qu'on va appeler la molette. Les objectifs, évidemment, on va en parler tout le long, c'est la partie avant du verre, c'est la lentille avant. On va parler de l'oculaire, on va parler de l'œilleton de l'oculaire. L'œilleton, c'est la petite pièce caoutchoutée qui, quelquefois, on peut l'escamoter, est pliable ou dépliable, on peut l'enlever ou la remettre. Dans certains modèles, c'est des œilletons comme ce que j'ai ici, si vous voyez sur le petit écran, sont dévissables et vissables. Vous voyez qu'il y a un qui n'est pas la même hauteur que l'autre. On peut les visser ou les dévisser tout simplement pour les ajuster. Et puis, il y a un des ajustements ici qui est sur le côté d'habitude, qui est sur la partie droite de la jumelle, qui est l'ajustement dioptrique. Ça, ça vous permet d'ajuster le fait que votre vision gauche et votre vision droite n'est pas exactement la même. Ça vous permet de compenser pour ça. Et sur le devant de la jumelle, vis-à-vis, dans le même axe que la molette de mise au foyer, vous avez ici sur le devant l'adapteur pour trépied. Souvent, il est caché. Certaines jumelles, il est caché par un petit morceau, un petit manchon, une pièce de plastique qui est vissée dans le trou fileté qui, normalement, est utilisé pour la monture du télescope. Mais je ne connais pas une jumelle qui n'en a pas. Il suffit simplement de dévisser le petit capuchon de plastique qui est là pour y avoir accès. On va parler aussi du pont de la jumelle. Bon, voilà. Le pont de la jumelle, c'est justement la partie qui relie l'oculaire de gauche à l'oculaire de droite et qui permet de les déplacer simultanément vers l'extérieur ou vers l'intérieur de la jumelle à l'aide de la vis de la molette de mise au foyer. L'espacement interpopulaire, quand on parle de ça, c'est la distance qu'il y a entre le centre de l'oculaire gauche et le centre de l'oculaire droit. C'est ce qu'on appelle l'espacement interpopé, ce que vous trouvez dans les fiches des fabricants. Cette distance-là peut varier pour s'adapter au visage que vous avez, souvent en pliant les jumelles ici, gauche-droite. Je ne sais pas si vous voyez le petit écran, mais je pense que tout le monde sait de quoi je parle. Ça attendait un peu. Bon, comme ça. En les inclinant à gauche-droite, ça vous permet d'agrandir ou diminuer la distance entre les deux oculaires. Ensuite, voilà, ça c'est les deux configurations qui existent pour les jumelles. Une jumelle où il y a un prisme, deux prismes tête-à-tête, ni plus ni moins, qui sont installés ici, dans le tube optique, et puis qui permettent de voir justement parce que les oculaires sont décentrés, qui permettent de voir comme ça. Il y a un autre modèle, on appelle ça des jumelles de poraux parce que c'est un agencement de prisme qu'on dit un agencement de prisme de poraux, tout simplement. Et puis, il y a ici le fameux montage avec Roof Prism. Roof, il y a une traduction mot à mot bête et méchante, mais je ne connais pas d'autres qui appellent des prismes en toit. Je ne vois pas pourquoi il y a trois prismes là-dedans. Et regardez le parcours de la lumière pour arriver à venir ressortir ce côté-ci. C'est assez complexe. Et puis, ben voilà, c'est ça, ça exige, c'est ce qu'on appelle des prismes en toit ou Roof Prism. Vous allez m'entendre parler des jumelles de roof ou des jumelles de poraux, tout simplement, au cours de la présentation. Petit détail qu'on va, vous allez voir un peu plus loin, j'en profite pour vous le montrer ici, pour ne pas perdre du temps à revenir et avancer dans les pages. Vous remarquez ici qu'il y a deux pièces de verre. Ici, il y en est évidemment deux aussi. Donc, deux, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Une jumelle de poraux, normalement, peut avoir jusqu'à neuf pièces, neuf lentilles ou neuf pièces de verre. Vous allez voir un petit peu plus loin que ça a une importance primordiale quand on parle des types d'enduit qui sont installés sur les jumelles que vous achetez. Et vous allez voir que c'est probablement le deuxième élément le plus important dans l'achat d'une jumelle, les enduits. Dans une configuration de roof, on a deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Il y a dix pièces de verre. Alors, en optique, comme on le sait, quand on veut avoir des pièces de qualité qui ne créent pas d'aberration, en tout cas le moins possible, bien, ça prend des sous. Alors, on s'attendrait à ce qu'une jumelle de ce type-là, déjà avec une pièce de verre de plus, on s'attendrait à ce qu'elle soit un peu plus dispendieuse. C'était vrai il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années. C'est de moins en moins vrai. La chose, cependant, qui est très différente avec une jumelle de roof et une jumelle de porreau, c'est que la jumelle de roof, de façon à utiliser ces prismes-là, ça crée un phénomène optique qu'on appelle, ça défase la lumière. Demandez-moi pas de vous expliquer comment, je ne le sais pas. Mais cette configuration de prismes-là entraîne un déphasage de la lumière entre celle qui est intrante et celle qui est sortante. Alors, pour corriger ça, il y a un enduit spécial qui doit être mis sur les prismes de ces jumelles-là pour éliminer le déphasage. Et cet enduit-là doit être mis dans, ça réagit avec l'air. Alors, ça doit être inséré. Il faut que cette jumelle-là soit scellée avec un gaz inerte. Généralement, ça vient de passer tout droit. Le porreau est dans le trou. Pardon. C'est, voyons, de l'azote. Alors, généralement, c'est ça qui est là-dedans. En partant, ça vous donne une jumelle qui est scellée. C'est scellé à un point tel aussi. Si vous regardez ici, j'en ai une jumelle de porreau. Alors, vous remarquez qu'il n'y a pas de pont après ces jumelles-là. Le mécanisme de mise au foyer qui permet de soulever ou rétracter les oculaires pour faire la mise au foyer sont intégrés à l'intérieur de la jumelle. Alors, elles aussi sont dans un gaz inerte et c'est complètement scellé. L'autre avantage que ça vous donne, par sa nature propre d'être une jumelle de prisme, c'est qu'elle est water resistant. Alors, s'il est étanche au gaz à l'intérieur, si c'est complètement hermétique, bien évidemment que vous l'échappez dans l'eau, vous pouvez sortir et il ne devrait pas avoir aucun problème normalement. Alors, le fait qu'elles soient waterproof sont intrinsèques à ce type de jumelles-là. Alors que si on prend des jumelles de porreau, bien le montage mécanique, si je le sors au maximum, je ne sais pas si tout le monde le voit ici, les pièces mécaniques ici qui permettent d'entrer et sortir les oculaires, bien évidemment que ça, ça peut, il peut entrer de l'humidité là-dedans ou de l'eau, au pire aller. Alors, ce qui n'est pas possible de base avec un système de porreau, si vous achetez une jumelle de qualité, elle est water resistant. Vous avez excusé l'anglicisme, mais il y a deux qualificatifs, water resistant et water waterproof. Water resistant, c'est que c'est étanche au goutte d'eau. S'il pleut dessus, elle va rester étanche en dedans. Tandis que si vous l'échappez dans l'eau, si elle n'est pas waterproof, si elle est water resistant, à ce moment-là, bien elle va prendre l'eau. Tandis que si c'est waterproof, normalement, et si ce qui est écrit dessus est vrai, en supposant que le manufacturier est de bonne foi, il y a des scellements qui fait que même si c'est une jumelle de porreau, bien l'eau ne rentrera pas. Évidemment, il ne faut pas faire de la plongée avec, ce n'est pas fait pour ça, évidemment. Alors, c'est ça les différences principales. Puis ça donne aussi une jumelle qui est plus compacte, plus légère, je ne suis pas certain, non, pas vraiment, parce qu'il y a une pièce de verre supplémentaire. Mais celle-là, tu ne peux pas, celle que j'ai ici, il y en a une qui a regardé la dimension des deux objectifs. Il y en a une qui est de 56 mm et l'autre qui est de 42 mm. Alors, évidemment, on ne peut pas vraiment comparer parce qu'ils sont vraiment toutes les deux, ils n'ont pas la même taille. En voilà pour les configurations. Il y a des questions à ce sujet-là? Non? Ça va bien, ça va bien, Yvan. OK. Yvan? Oui, bien, Normand. Oui, juste pour dire, c'est mieux qu'ils veulent comprendre comment fonctionnent les prismes en toit et les prismes de poraux. Wikipédia semble avoir une bonne explication là-dessus. Bon, parfait. Je vais peut-être aller voir ça parce que le déphasage, je m'ai toujours un peu chicoté l'histoire du déphasage qu'on retrouve dans les prismes de roof. D'accord, j'irai voir. Lui, il parle vraiment de prismes en toit et il explique pourquoi ça s'appelle comme ça. Ah oui? OK. T'en souviens-tu? Oui, oui, c'est parce que la forme du prisme, une des faces du prisme n'est pas plate. Elle est faite comme un toit de maison et pointu. Ah, celui-là ici. Oui, en plein saut. Ça, hein? Oui, c'est vrai. OK. Mais là, elle remarque bien que ça te parle que c'est de maison que toi, là. En gros, c'est ça. OK, merci, Normand. Bon, le texte maintenant, là, je ne sais pas comment tu t'es expliqué ce qu'il y avait à lire. De toute façon, la présentation va être… je vais vous la donner au club. Alors, vous allez pouvoir lire tout ça dans le détail. Et puis, on va passer à la page suivante, qui sont les matériaux optiques. Alors, dans le cadre des jumelles, il y en a deux principaux. Le premier, ça, il faut que vous le demandiez au vendeur. Dans 90%, ils ne seraient même pas capables de vous le dire. Alors, soit que c'est écrit sur la jumelle, quelque part, ou soit que c'est strictement dans les fiches signalétiques de la jumelle que vous achetez. Alors, quand vous y allez, essayez-les sur place. Puis, prenez note des deux ou trois modèles qui vous intéressent le plus. Retournez à la maison et fouillez chez le fabricant pour aller trouver les vraies données. Vous allez avoir une bien meilleure façon de le faire. C'est comme d'habitude, quand on achète des choses, on veut faire ça sérieusement, bien, il faut prendre le temps de se renseigner avant d'acheter. Alors, un des matériaux, c'est ce qu'on appelle le BK-7. C'est un verre de borosilicate. C'est du Pirex. C'est le plus commun dans les jumelles de qualité et se retrouve dans la majorité des instruments. C'est ça, du BK-7, borosilicate. Mais il y en a un deuxième grade de ce verre-là. C'est ce qu'on appelle le BAK-4. C'est un verre à plus grande densité. Il y a des indices de réfraction différents, plus élevés. Il cause moins de dispersion et de distorsion lumineuse. Il procure des images plus nettes et contrastées. Est-ce que ça, on peut vraiment faire la différence quand les deux jumelles en main, puis qu'une une s'est marquée dessus BK-7, puis l'autre BAK-4? Pas sûr. C'est loin d'être évident. Pas certain qu'on peut faire la différence entre les deux. Mais je trouve que c'est important de savoir, parce que quand on paye, bien, au moins, on sait ce qu'on achète. Alors, le BAK-4 est celui qui est recherché, mais ça ne veut pas dire que le BK-7 ne fait pas une mauvaise job non plus. Le meilleur, c'est le BAK-4. Il faut juste se souvenir de ça. Comment lire maintenant ce qui est écrit sur la jumelle? On a un exemple ici. D'abord, on parle du grossissement de la jumelle, de sa puissance à grossir l'image qu'on voit, et du diamètre de l'objectif. Diamètre de l'objectif, bien, évidemment que c'est comme un télescope. C'est le principe de l'entonnoir de lumière. Plus le diamètre est grand, plus il rentre de lumière. Plus le diamètre est petit, moins il rentre de lumière. Et puis, c'est ce qu'on voit ici, évidemment, là, juste 7 par 50, c'est une jumelle qui grossit 7 fois, puis qui a un objectif de 50 millimètres de diamètre. C'est la dimension de jumelle pour l'astronomie qui est la plus populaire. C'est vraiment la plus populaire. Et puis, c'est, disons qu'étant donné que c'est celle qui est la plus produite, souvent, on peut avoir les meilleurs rapports qualité-prix. Je ne vous dis pas qu'il n'y a pas d'exception. Je pense, entre autres, aux 15-80 Célestrons qui sont à l'occasion en vente chez Canadian Tire, qui grossissent 18 fois, puis qui ont 80 millimètres d'objectif. Mais comme on va le voir un peu plus loin, c'est un compromis, ça a des conséquences. Ça grossit beaucoup plus, mais c'est beaucoup plus exigeant optiquement, donc ça prend de l'optique de meilleure qualité. Puis, comme c'est un humain qui tient l'appareil dans ses mains, bien évidemment que si vous mettez vos bras serrés contre vous comme ça, puis que vous tenez vos jumelles, bien vous allez remarquer à un moment donné que, quelle que soit votre force, vous allez sentir votre pulsion qui vous fait monter comme ça, OK? Alors ça, il n'y a rien à faire. Plus vous avez une jumelle qui grossit beaucoup, plus la jumelle va augmenter vos mouvements qui sont à la limite indésirables. Ceci dit, il existe des jumelles avec, comme les lentilles de caméra. Yvan, ils vont vous la poser une question. Oui, ils vont. En fait, je te voyais tenir la 1580 par la région Dupont. Ce que j'ai trouvé plus agréable avec les mines, parce que j'en ai là, c'est qu'au lieu d'être née trop proche, t'étiens au milieu où ce sont la partie la plus large. La stabilité est beaucoup plus grande. Ici, tu veux dire? Oui, exactement. Ce que j'ai vu, à chaque fois que je me battais avec ma jumelle, je changeais de position, tout d'un coup, tout était correct. Ah oui, c'est ça. C'est certain, parce que tu trouvais à la vue qui sont plus longues, les 1580, plus lourdes sur le devant. Si tu les prends plus près du devant, bien, t'équilibres plus le… C'est un truc que j'ai trouvé à l'usage. J'ai essayé, parce que tantôt, tu vas peut-être en parler, j'ai essayé de les fixer. J'ai les bons trépieds et tout. Mais dans le fond, j'aime ça balayer le ciel à main levée, plutôt que de me battre avec mon trépied pour fixer le ciel. Évidemment. As-tu pensé à un monopode? Oh, non. J'ai quelque chose de quand même correct. Mais à l'usage, c'est personnel, peut-être. Je me suis aperçu que… Parce que j'ai une 750, une 10-50, puis la 15-80, là. Je finis toujours avec la 15-80, c'est là que j'ai plus de plaisir. Mais c'est peut-être juste moi-même. Non, non, je ne pense pas. Ils vont… Si tu as une jumelle, j'ai déjà juste un coup d'œil. Toi, c'est les fameuses jumelles qu'on achète en spécial. Comment… C'est quoi? C'est à peu près 250, 150, 200 piastres, le prix? Elle est dans un coffre, mais quand il est en spécial, tu appelles 80, là. Ben, imagine, 80 piastres. En passant, si on veut une jumelle qui va vous donner satisfaction pour votre vie, puis que vous elle va vous servir aussi pour d'autres applications, comme des applications maritimes, comme de l'observation terrestre, le jour, c'est… Il faut payer autour de, je dirais, quelques centaines de dollars. Je dirais entre 200 et 400 piastres, vous allez trouver d'excellentes jumelles. Il en existe à 5000 piastres. Il en existe à 40 piastres. Tout le monde sait ça. Puis les fameuses jumelles qu'Ivon parle, là, les as-tu avec toi, Yvon? Je pourrais peut-être les voir à l'écran. Dans un de mes cas, il faudrait que je fasse que vous la trouvez. Ah, OK, correct, ça va. Ah, tu les as, Karim? C'est celle-là? Moi, j'en ai les 15… Voyons, 15-70. OK. Ah, c'est pas les mêmes. C'est vrai, mais j'utilise un tripier aussi. Donc, j'ai un petit port en tripier que je peux mettre comme… Le même tripier que je lise pour ma caméra Canon, là, je peux l'utiliser. OK. C'est beaucoup plus stable. OK, parfait. Alors, on continue. Est-ce qu'il y a d'autres questions jusqu'à là? Bon. Alors, le grossissement. On parle de 750, grossissement cette fois, diamètre 50 mm, je pense que c'est assez clair. Les paramètres n'ont pas la même importance en astronomie qu'en observation terrestre. Évidemment, parce qu'en observation terrestre, l'ouverture, quand c'est plein jour, puis qu'il y a pleine lumière, l'ouverture peut être pas mal plus basse, puis vous donne une jumelle beaucoup moins lourde. Par exemple, les amateurs de chasse, qui ont des petites jumelles de 32 mm de diamètre, qui vont chercher des fois jusqu'à 15 fois de grossissement. Évidemment, vous n'avez pas la qualité optique qu'il faut, qui est requise en ce qui me concerne, pour faire de l'astronomie. Mais pour votre application de jour, où il y a beaucoup de lumière, la lumière ne manque pas, bien, ça peut très bien faire l'affaire aussi. OK. C'est l'élément principal, en fait, qui rentre en ligne de jeu. On va en parler, tiens, tandis qu'on est là, c'est ce qu'on appelle la pupille de sortie. C'est quoi la pupille de sortie? Voyez-vous, c'est dur à voir peut-être sur l'écran, mais ici, dans le centre, il y a un petit cercle. Là, la manière que cette photo-là est prise, ici, il y a une image, un artefact. Là, il y a un autre cercle, là, que c'est pas... Si vous prenez vos jumelles, vous les mettez dans la même position que la photo, puis que vous regardez en les mettant à bout de bras, vos jumelles, à bout de bras, et vous regardez dans... Pour enlever mon écran, là. ...votre oculaire, vous allez voir que la pupille de sortie, si je peux m'exprimer ainsi, en fait, c'est le diamètre qu'occupe l'objectif dans l'oculaire. C'est pas le diamètre de la pièce de verre qui est dans l'oculaire. Faites-vous pas jouer de tour. C'est le diamètre qu'occupe votre objectif dans l'oculaire. Autrement dit, entre l'oculaire et l'objectif, il y a une machine mécanique, c'est-à-dire optique, qui vous donne un grossissement de sept fois, ou dix fois, ou huit fois, ou peu importe. OK? Alors, le diamètre que va occuper votre objectif dans votre oculaire, c'est ce qu'on appelle la pupille de sortie. Autrement dit, c'est le faisceau, la largeur, le diamètre du faisceau de lumière disponible à la sortie de vos jumelles. C'est la même chose pour un télescope, ça. Un télescope, dépendant de son grossissement et de son objectif, vous avez une pupille de sortie de développer. Alors, si cette pupille-là, le principe, c'est de faire attention quand on choisit sa jumelle, pour que cette pupille-là ait le même diamètre que celle de votre oeil quand il est au repos la nuit, quand il est habitué à la noirceur, quand il est adapté à la noirceur. Alors, comme c'est entre 5 et 7 millimètres que votre pupille est ouverte au maximum, selon l'âge, mettons que dans le club, c'est peut-être 4 à 7, mais en tout cas, 5, ça fait très bien la job aussi. Soit diplomate, soit diplomate, non? C'est ça. C'est ce que j'ai fait. Comment on fait pour savoir c'est quoi la fameuse pupille de sortie? C'est simple. Si on dit que le 50 millimètres ici, qu'une fois qu'il est passé à travers la machine optique, qui subit un grossissement, ou si vous la prenez dans l'autre sens, une diminution de 7 fois. Alors, si je prends le 50, puis je divise par 7, ça vous donne 7 millimètres. Et voilà, si vous prenez votre règle, j'ai une photo un petit peu plus loin, ça va le préciser, je vais vous la montrer plus correctement. Ça vous donne une pupille de sortie de 7 millimètres. Et c'est toute la différence au monde quand vous avez une jumelle qui vous donne, quand l'agencement du grossissement est de l'objectif, si vous divisez l'un par l'autre, ça vous donne, disons, 4 millimètres ou 3 millimètres versus 7 millimètres. Ça donne une jumelle qu'on dit, paraît comme un télescope, elle est lumineuse. Autrement dit, elle a beaucoup, elle capte beaucoup de lumière et la rang est conçue pour vous la rendre 100 % disponible sur votre rétine. Ça fait toute la différence du monde. Si tu permets, Yvan, par rapport à ça, ce qu'on racontait dans le club dans les années 90, c'est que si tu fais la racine carrée de l'oculaire qui est 50, tu arrives à 7 ou à peu près, les 7 fois 7, 49. Donc, on nous disait à l'époque que les 7, 50, c'était ce qui ressemblait le plus à la noirceur ou la clarté réelle du ciel. Le moindrement que la loi de la racine carrée ne fonctionne plus. En tout cas, j'ai retrouvé en passant mes jumelles, c'est des 15-70 de Célestron. C'est ce que Canadian Tire vend deux fois par année à grand prix, à grand rabais. Mais en général, ils en ont deux paires, puis ils sont suclés, puis ils arrivent de bonheur le matin parce que ça part vite. Mais c'est un 15-70 et non pas un 15-80, je me suis trompé tantôt. Ah, c'est un 70, OK. Oui, mais c'est Sky Master de Célestron. Si tu divises 70 par 15, ça te donne… Par 15, ça fait à peu près un peu moins que trois fois. Bon, ça donne donc… Non, je m'excuse, six fois, c'est 6 fois 15, 90, 5 fois 15, 75, 5 fois. Ça serait 5 millimètres. 5 millimètres, c'est déjà une excellente pupille de sortie. Mais tantôt, pour ne pas vous prolonger la rencontre, mais en 30 ans, je l'ai acheté, la gamme. Puis j'ai toujours beaucoup plus de plaisir avec plus de grossissement. Donc mes 15-70, en général, je me promène dans les amas ouverts avec ça, puis c'est un réel plaisir. Pas de doute. À condition que tu aies d'excellents enduits, ce qui semble être le cas avec les 15-70 de Célestron. Puis si tu as une façon ou un trépied très stable. Parce qu'encore une fois, tout mouvement est amplifié du facteur de grossissement de tes jumelles, évidemment. Mais tu vois, dans la jumelle en question, comme tu mentionnais tantôt, quand tu enlèves le petit bouchon de plastique qui ne sert à rien qu'à te cacher la vis. À ce moment-là, tu es en affaire. Tu as juste besoin d'acheter un raccord en L qui vient fixer ta jumelle sur ton trépied quelconque. Tantôt, tu mentionnais un monopole. J'aimerais pas ça. Je préfère quelque chose qui soit fixe que d'avoir un bâton que tu promènes à bout de bras. Ou sinon, en main, je suis quand même correct là-dessus. C'est sûr. On dit souvent que les mi-hop ont besoin de plus de grossissement possible. C'est peut-être mon problème personnel. Je ne sais pas pour vous autres. Mais avec 15-70, je suis heureux là-dessus. Puis en général, mes autres jumelles vont traîner dans la boîte. Je l'utilise pas souvent. Je pense que le plus gros, pas le plus gros, plus elles grossissent, plus il y a un grossissement élevé, plus c'est exigeant sur la qualité des lentilles. Il semble que le modèle 15-70 de Celestron semble être un cas plutôt exceptionnel parce que c'est encore très bon, si je ne me trompe pas. À 80 $, c'est plutôt exceptionnel. Mais le problème, c'est qu'elles sont très lourdes. Plus tu grossis, plus elles sont lourdes. Alors, si tu fais de l'astronomie, tu sais, tu es capable de les manipuler et tu ne viens pas à trembler tout le temps avec. C'est merveilleux, évidemment. Plus tu grossis, plus tu vois de détails. En autant que c'est supporté par une optique de qualité aussi. En fait, j'en arrive à penser pour ceux-là, parce que je vais peut-être le patenter bientôt. C'est que comme cherche-étoile sur un télescope avec mon chemin de caser un 8 pouces, écoute, c'est vraiment regardé par un trou de serrure avec ce qui vient avec le télescope en question. Mais je voudrais carrément braquer mes 15-70 sur mon télescope pour pouvoir localiser ne serait-ce que les objets peu lumineux de la gamme des Messiers. Autrement, avec mon cherche-étoile de télescope, je ne vois rien. C'est ça. Mais encore une fois, il faut que tu sois prêt à travailler avec quelque chose de lourd. Bon, le champ visuel maintenant, c'est marqué dessus, si on continue notre description des paramètres indiqués sur le boîtier. Ici, vous voyez 372 pieds à 1000 verges. 372 pieds à 3000 pieds. Ce que ça veut dire, c'est qu'à 3000 pieds, à 1000 verges de distance, de distance de vous, si vous regardez dedans, vous allez voir sur 372 pieds de large. Tout simplement. Alors, exactement ce que j'écris ici. champ de vision angulaire, c'est mesuré en degrés maintenant, de plus en plus en degrés. Ça, ça date un peu, mais ça existe. Ensuite de ça, en pieds à 1000 verges, tel que... J'ai fait le petit calcul et puis, avec un minimum de trigonométrie, ça nous donne un degré de champ angulaire. Ça nous donne 52,36 pieds à 1000 verges. Souvent, les marchands utilisent 52,5. En tout cas, ça donne en principe un peu plus large, mais c'est pas grave. C'est faux. Faites donc attention aux unités. Vous le croirez pas, mais j'ai même vu... Qu'est-ce que c'était? Donc, c'était à mêler, c'était à des pieds et des mètres. Je pense que c'était à 370 pieds, à 300 mètres ou quelque chose comme ça. C'est une vraie joke, cette affaire-là. Donc, prenez le temps de regarder vos unités, pas vous tromper. OK? C'est ça que je dis ici. Elles sont parfois hétéroclites. Oui, c'était assez spécial quand j'ai vu ça. Les jumelles ont toutes... Elles ont six degrés de champ. Six fois 52,5 pieds qu'on a calculé ici, ça donne 315 pieds. Donc, à peu près 315 pieds à 1000 verges. Encore une fois, c'est nominal. Ça, ça vous dit d'un bout à l'autre de l'ouverture de vos jumelles. C'est le champ de vision qu'elles vont vous donner. Est-ce que l'image va être claire et dépourvue d'aberrations sur tout ce champ-là? Ça, c'est une autre histoire. On va y arriver un petit peu plus tard. Bon, les jumelles à très grand champ, quand vous trouvez plus que 6 degrés ou plus qu'à peu près 315 pieds à 1000 verges, posez-vous des questions. Si c'est vrai et que c'est avec une optique de qualité, vous allez payer pas mal plus cher que la normale. Ça, c'est certain. Ensuite de ça, on continue d'un paramètre sur les boîtiers. L'autre élément, le deuxième élément le plus important, je répète, au risque, il est 9 heures déjà. Le premier élément, c'est que le rapport entre le diamètre de l'objectif et le grossissement, vous divisez le diamètre par le grossissement, ça vous donne la pupille de sortie. Il faut que ce soit le plus près possible de 7 millimètres. OK? Une 5 millimètres fonctionne aussi très bien. OK? Mais plus c'est gros en allant vers 7, mieux c'est. Ça vous donne des jumelles de plus en plus lumineuses, ce qu'on dit. Ensuite de ça, le deuxième élément, c'est le type d'enduit. Vous avez vu tantôt sur l'image où on a compté le nombre de pièces de verre, alors il y a trois indications sur les boîtiers, trois types qui existent, qui sont normalisés. Si c'est autre chose que ça, oubliez ça, on ne sait pas ce que ça veut dire, ce n'est pas normalisé. Ici, c'est coated optique. OK? Autrement dit, il y a un optique avec enduit. Bon, j'aurais dû vous en… Ah, voilà, c'est ici. Il y en a quatre, je m'excuse. Quatre qualificatifs. Il y en a une, c'est marqué coated optique, c'est qu'au moins une surface est traitée avec un enduit monocouche. On peut traiter une seule surface parmi les neuf avec une seule couche d'enduit. Ça, c'est coated optique. On peut aussi trouver le qualificatif fully coated optique. Autrement dit, toutes les surfaces air vert sont traitées, mais avec un enduit monocouche, une seule couche. Il y a du multi-coated optique, au moins une surface d'un instrument fully coated. Toutes les autres surfaces sont coated, si je peux m'exprimer ainsi. Au moins, une surface d'un instrument fully coated est traitée avec un enduit multicouche, plus qu'une couche. Les enduits multicouches, en passant, quand on met plusieurs couches, ça peut arriver, je pense que c'est la norme, sans en avoir la certitude. Ce n'est pas le même matériau, ce n'est pas une couche du même matériau. C'est une couche de matériau différemment qui permet encore plus de rendre le verre efficace. Autrement dit, la lumière qui va arriver dedans, plutôt que d'être réfléchie en sa surface, va passer, va littéralement se retrouver à votre pupille, à vous. Et puis l'autre, le dernier, celui qui est vraiment à rechercher, c'est fully multi-coated. Autrement dit, toutes les surfaces vert-air sont traitées avec un enduit multicouche. Ça, c'est ce qui est à rechercher. Il y a quatre qualificatifs, puis le fully multi-coated, c'est ce qui est à rechercher. Si vous trouvez des jumelles avec d'autres qualificatifs que ceux-là, on ne sait pas ce que c'est. C'est une marchère qui a décidé de vous vendre quelque chose que lui seul connaît, mais vous n'avez aucune garantie de ce que c'est. Parlons maintenant de l'importance de ces enduits-là. Qu'est-ce que ça veut dire? On dit que les enduits sont la cause des teintes verdâtre ou bleuâtre ou brunâtre aperçues sur le vert en regardant vers l'intérieur de la jumelle par l'objectif. Si vous prenez vos jumelles comme ça, c'est comme ça qu'on vérifie la qualité ou la présence ou non d'enduit. Si on regarde sur la photo que vous avez là, vous avez deux jumelles dos à dos, celle du haut ou celle du bas. Laquelle, croyez-vous, qui est avec des enduits? Si je prends la jumelle du haut et que j'aperçois que je me vois dedans comme dans un miroir, que je peux me peigner dedans, vous allez voir plus loin, j'appelle ça le test du peigne. Si vous réfléchissez assez de lumière pour vous voir et que vous peignez dedans, c'est simplement que les enduits sont défaillants. Il n'y en a pas. Il n'y a pratiquement pas d'enduit. À l'inverse, si vous, moins vous allez vous voir dans les objectifs, évidemment que la lumière à ce moment-là, plutôt que vous êtes retourné, elle passe à travers, le verre. Elle n'est pas réfléchie. Elle passe à travers. Alors, ça donne ça, celles qu'on voit en dessous, qui ont des très bons enduits. Prenez pas mes paroles, comme je vous dis, c'est pas au pied de la lettre cette affaire-là. Ça veut pas dire que je me verrai pas pour me peigner dans l'antique. Ça veut dire que si vous en comparez deux, qui vous intéressent, pour voir la meilleure, c'est celle qui fait le moindre reflet, évidemment. OK? Mais si elle porte déjà le qualificatif de foulée multicotée d'optique, c'est si vous êtes assuré que le produit, à moins que le fabricant soit une personne qui est, en tout cas, pas très aimable, s'il faut se fier au fabricant, à un moment donné, s'il marque ça, c'est qu'il devrait être avec les bons enduits et il rentre votre verre. On dit qu'il est efficace, le verre. Autrement dit, le pourcentage de lumière qui rentre dedans, c'est le même pourcentage ou proche qui atteint votre pupille, votre rétine. Alors, la lumière qui entre n'est pas égale à la lumière qui sort, on en perd en rentrant. Si perte par réflexion et absorption, il y a une partie de lumière qui rentre à l'intérieur, qui peut être absorbée à l'intérieur ou déviée, puis se bondit, puis créer des images fantômes. Pardon. Alors, ici, un petit calcul. On dit que le verre standard peut avoir jusqu'à 5 % d'efficacité. C'est-à-dire qu'il y a 95 % de la lumière qui passe, puis 5 % qui est réfléchi. Vous allez me dire, c'est quoi le problème, 95 % passe à travers. Mais regardez bien. Vous vous souvenez, tantôt, on a calculé le nombre de pièces optiques qu'il y avait à l'intérieur. Il y avait neuf lentilles. Alors, neuf lentilles qui, chacune, vont perdre 5 % de lumière, disons. Donc, il y a des enduits. Sans enduit, qui donne 95 % d'efficacité par lentille, ça vous donne 95 % exposant neuf. Ça vous donne 63 % de la lumière captée qui va atteindre votre œil. Neuf lentilles à 95 % d'efficacité chacune, ça vous donne 63 % à l'œil. Ça n'a l'air de rien, mais ici, je prends les mêmes neuf lentilles, je les mets à 99 %, qui sont les chiffres actuels pour les enduits. Ça va vous livrer 99 % exposant neuf, ça vous donne 91 % de la lumière. Vous voyez l'importance, 63 %, 91 %, vous voyez l'importance des enduits, c'est primordial. Alors, c'est ça. Je tenais à passer à travers cette page-là tout en détail parce que c'est vraiment les éléments clés. Le deuxième élément clé, les types d'enduit, foulée multicotée. La pupille, le premier item, c'était une pupille de sortie d'environ entre 5 à 7 mm. Ah oui, les deux types d'enduit, comme je disais tantôt. Ah, OK, c'est généralement du magnésium fluoride. OK, c'est la même chose qu'on vient de discuter. Les traitements anti-déphasage. Si jamais il y a un vendeur qui vous dit que c'est les jumelles de... Les prismes de poro versus les prismes en toit. Les prismes en toit sont de meilleure qualité. Ils ont deux sortes d'enduit dedans. Envoyez-le promener parce que, comme je vous disais tantôt, les prismes en toit, ce type de jumelles-là, c'est certain qu'elles ont deux types. Il y a toujours l'enduit qui va enlever le fameux déphasage de lumière causé par la configuration spéciale des prismes qu'on a dans ça. Voilà. Est-ce que tu peux dire, Yvan, que les prismes en toit sont moins recommandés que les prismes de poro pour l'astronomie? On peut dire ça? Absolument pas. C'est une question de goût. Moi, je suis rendu maintenant que je préfère de loin ces jumelles-là parce qu'elles sont beaucoup moins encombrantes que celles-là. Même malgré l'enduit de déphasage qui pourrait t'enlever de la luminosité, ça ne t'affecte pas, ça? Non, non, ça n'enlève pas de la luminosité. Je pensais que ça l'affectait, moi. Pardon? Je pensais que ça l'affectait, moi. Non, non, non. Non, c'est que tout ce que je voulais vous dire ici, c'est que cette jumelle-là comprend deux enduits par sa nature. OK. Donc, le deuxième, c'est l'entuit anti-déphasage. OK. Il est nécessaire, sinon ça ne peut pas fonctionner comme il faut. C'est bon. Mais l'efficacité globale de la jumelle avec les autres enduits demeure, c'est la même considération que ce soit une prismes de poro ou un prismes en toit. OK. Merci. Là, voulez-vous, comment vous faites? Est-ce qu'on prend une pause ou… On continue. Tu demandes la pause. Tout le monde la prend avant qu'on te regarde. OK. On est à la maison, ça fait qu'on prend ça cool. Ça fait que tu peux continuer tranquillement si tu veux. OK. Le diamètre de l'objectif, un peu ce que parlait Yvon tantôt, en tout cas, ça se rejoint. Si vous prenez une jumelle de 42 mm comme celle-là que j'ai ici, évidemment qu'elles sont beaucoup moins lourdes que celle-là. OK. Celle-là, par exemple, si c'est pour usage de jour, ça fait un excellent travail. Mais on va vous montrer la différence qu'il y a entre les deux quand on cherche nos photons comme la nuit. Le diamètre, bon, c'est une question de surface de verre. Si on a une petite équation bête et méchante, je l'ai écrite en lettres parce que je ne trouvais pas les photons pour trouver le symbole. C'est la surface, la R égale pi fois d'écorée sur 4, la petite équation de la surface d'un cercle. Alors, si on a une jumelle de 42 mm d'objectif, ça nous donne 1387 mm² de surface. Si je passe à une, ça, c'est pour, mettons, une 7,42. Si je passe à une 7 fois 50 mm, même grossissement, même une 50 mm, j'ai 19 % de plus de diamètre qu'ici. Mais si je passe ça dans la petite formule de la surface ici, je me trouve avec 1963 mm de surface. Donc, 42 % plus de lumière vont rentrer dans les jumelles 50 que les jumelles 42. Si on passe maintenant à 56, on a 33 % plus de diamètre, mais la surface calculée qui est rendue à 2466, ça nous donne 78 % plus de lumière que la 42. OK? Alors, tout ça, et puis souvent, il y a un modèle aussi qu'on voit à, non, c'est pas vrai. Dans le temps, on le voyait souvent, mais on le voit à moins, à une 63 mm. Bon, ça, c'est une autre histoire. Alors, évidemment que plus votre diamètre est grand, plus vous êtes heureux sur la quantité de lumière qui va rentrer. Évidemment, cependant, que si vous avez une jumelle qui n'a pas les bons enduits, ça, c'est vrai si vous comparez toutes les foulées multicôtées, disons, toutes sur le même niveau des enduits. Si, évidemment, la 56 qui n'a aucun enduit, puis vous avez une 7,42 qui est foulée multicôtée, bien, moi, je ne me casserais pas la tête, je prendrais la 7,42. OK? C'est pas, je le sais pour pouvoir l'essayer. Ici, j'ai deux jumelles foulées multicôtées. J'en ai une qui est une 8 x 56. 8 x 56, ça me donne une pupille de sortie de 7 mm. Et mes 10,42, ça me donne une pupille de 4,2 mm. C'est déjà très petit. OK? De jour, celle-là, je les adore toutes les deux, mais elle, à cause de son poids, puis vu que ma pupille de sortie le jour est probablement à 2, 3 mm, bien, ça fait une job fantastique. Celles-là sont aussi, celles-là, évidemment, que le jour, c'est encore mieux, parce que là, j'ai tellement de lumière qui rentre, je vois des détails que pas nécessairement je peux voir comme ça. Écoutez, c'est pas comme un switch on-off, cette histoire-là. Évidemment que les deux font le travail d'une certaine façon, mais je constate que quand je fais de l'astronomie, celles que moi, je préfère utiliser à cause du confort, c'est les 10,42. Elles sont fully multi-coated, puis celles-là font aussi un travail excellent, sauf qu'elles sont beaucoup plus lourdes. Alors, j'aime mieux, mais je dois dire que je constate la différence entre les deux ici, là. Je m'aperçois clairement qu'avec les 42 mm, il y a des étoiles que je vois pratiquement pas, alors que je les vois clairement dans celles-là, les 56 mm. OK? Donc, c'est pas du noir et blanc, cette affaire-là. C'est toujours une question de compromis. Mais les chiffres ne montrent pas ici. Voilà. Le poids augmentera aussi. Si on augmente le diamètre, évidemment que le poids va augmenter. Il va être plus lourd au bout des bras. La grandeur les plus populaires sans trépied sont les 42, 50 et 56. Je dis maximum, encore une fois, ils vont utiliser les 15, 70. Il est très heureux, mais il y a un trépied avec. OK? Les 42 et les 50 mm sont les plus polyvalents pour d'autres usages, pour l'observation d'oiseaux, pour l'observation terrestre, peu importe. C'est ça. Le prix augmentera avec le diamètre, entre 100 et 350 à 1500 $ et plus, pour stabilisation optique. Ça, c'est ce que je disais tantôt. Si vous trouvez des... Quand on pourrait être capable d'éliminer la pulsation cardiaque qui vous fait bouger constamment, il existe des jumelles avec stabilisateur optique. Entre autres, j'en ai vu récemment la compagnie Fujino. Mais là, on parle de 1500 $ et plus. Et ce sont toutes des jumelles de tout petit diamètre. Il n'y en a pas des plus grandes que des 42. Je n'en ai pas vu des 42, en fait. Il en existe peut-être, là, mais je n'en ai pas vu. Alors, mais c'est fantastique à utiliser. J'ai déjà essayé ça deux jours et c'est incroyable. Ça devient tout stable d'un coup. Mais pour l'astronomie, la nuit, ça ne fait pas la job. Ça prend plus de diamètre. Alors, voilà. Le grossissement idéal en astronomie est celui qui produira une pupille de sortie apparentée au diamètre de la pupille dilatée de l'œil humain dans l'obscurité. Alors, je me répète un peu pas mal, là. Les grossissements de plus de 10 fois procurera plus de détails, mais amplifiera aussi le mouvement de votre corps. Un trépied pour être requis nécessiterait des lentilles de meilleure qualité. Puis augmente le coût, évidemment. Alors, voilà la pupille de sortie. Si vous la mesurez avec une règle, ici, à 7 mm, puis le verre de votre oculaire occupe toute cette surface-là. On a ici des jumelles avec une pupille de sortie supérieure à une autre qui est beaucoup inférieure, ici. C'est la même chose que moi, je vois quand je prends mes jumelles, ici, mes 8,56. Vous voyez un peu la grandeur de la pupille de sortie, là. Puis là, en tout cas, c'est dans l'autre sens, ça va aller mieux, mais vous ne pourrez pas les voir. Ça donne exactement ce qu'on montre ici. C'est différent. Donc, celle-là, pour le jour, aucun problème. La nuit, c'est moins intéressant. C'est celle-là qui sont mis la nuit, tout simplement. Ça, c'est quelques exemples. Je répète encore. Si on a une jumelle ici, 7 par 50, ça donne une pupille de 50 divisé par 7, 7,1 millimètre. 10,50, 50 par 10, ça donne 5. 10,42, 4,2. 8,42, 5,25. Ça aussi, ça peut être très bon si vous avez les bons enduits, les bonnes caractéristiques. Elles sont toutes une pupille entre 5 et 7. Bon, voilà, tout est correct là-dedans. Il y a un des tests, j'y reviendrai plus tard sur la photo. Bon, ça, on va passer ça. L'autre chose importante, le dégagement des oculaires et des lunettes. Si vous portez des lunettes, il y a une caractéristique dans les fiches techniques des jumelles qu'on appelle le, bon, le eye relief. Vous allez lire ça, ça s'exprime en millimètre. C'est la distance qu'on mesure entre la surface de l'antille de l'oculaire et là où l'image devrait se former idéalement. Donc, si vous êtes quelqu'un qui ne portait pas de verre, vous pouvez les oeilletons replier. Il n'y a pas de problème qui se pose. Vous mettez vos jumelles puis c'est un confort. Mais à partir du moment où vous portez des lunettes, là, ça devient moins drôle. Dans le sens que il faut que vous achetiez des jumelles avec le plus haut eye relief possible. Autrement dit, c'est que l'image peut se former plus haute un peu que la surface de l'oculaire. Ça vous donne une distance plus grande qui vous permet d'éloigner vos jumelles sans perdre de... Moi, j'appelle ça l'effet tunnel. Tu sais, quand tu regardes une jumelle, il faut que tu cherches le trou que tu as le lien. Si tu as un bon eye relief, tu n'auras pas ces problèmes-là. C'est un indice de confort visuel. Normalement, c'est entre 10 et 15 millimètres pour une jumelle normale. Mais si vous portez des verres, cherchez plus que ça. Plus la distance est grande, plus l'oeil retrouve l'image facilement. Les jumelles à oculaires spéciaux existent pour ceux qui portent des lunettes. Mais en tout cas, moi, je me souviens que mon optométrice me disait qu'il pouvait me fabriquer un adaptateur que je mets sur mes jumelles qui s'est enfité pour mon oeil. Mais ça revenait à une affaire comme 1000-1500 piastres et tu te serres de ça. Ton oeil, tu as évolué avec le temps et tu es obligé d'en faire faire d'autres et tu apprêtes tes jumelles à quelqu'un d'autre et ça ne fait plus. Ça fait que non. non, merci. Les nouvelles jumelles sont ce qu'on appelle High Eye Point Binoculars. Justement, c'est des jumelles qui ont un Eye Relief qui est très, très long, qui est beaucoup plus long. Par exemple, ici, on dit entre 18 et 26 mm au lieu de 10 à 15 mm. C'est pas plutôt rare, c'est moins vrai, mais aujourd'hui, ils ne donnent plus de noms particuliers. Vous ne verrez pas nécessairement ce nom-là et vous allez voir les dimensions tout simplement. Avec les oeilletons déployés. Ah oui, ça c'est une chose. Regardez vos jumelles s'ils ont des oeilletons qui sont déployables ou non parce que même si vous êtes moins jeune quand vous l'achetez, un jour, vous allez devenir, même si vous êtes jeune quand vous l'achetez, vous allez devenir moins jeune avec le temps. Ça fait que ça peut arriver que si vous avez des oeilletons déployables, ils soient très utiles. Ces modèles-là ont un oeilleton qui se, ils sont dévissables comme ça puis ils sont fixes. Ils ne bougent plus après. Moi, j'adore ça. C'est une question de goût, mais sachez que ça, ça existe puis que c'est probablement très intéressant. En tout cas, moi, c'est ce que je préfère dans des jumelles plutôt que le modèle de caoutchouc qui finit par sécher, à craquer puis est obligé de la remplacer. Voyons, excusez. Ensuite de ça, l'ajustement dioptrique, c'est la petite bague ici qui est du côté droit de votre, de vos jumelles puis qui permet en pivotant, en tournant votre, votre oeuf, circulaire, vous êtes capable de compenser pour les différences qu'il y a entre votre oeil gauche et votre oeil droit. Alors là, ici, on pourrait essayer de passer du temps un peu. C'est une bague d'ajustement. On la voit ici, un peu plus gros puis il y a une petite marque. C'est intéressant parce que quand vous prêtez vos jumelles, quelqu'un peut le changer de place, ça fait que c'est moins de troubles par après, vous vous la remettez où il est ajusté pour votre oeil puis le tour a joué. Mais il faut qu'il y en ait. C'est préférable d'avoir un ajustement comme ça. Toujours le même principe quand on cherche la partie mécanique des jumelles, entre autres ça, cet ajustement-là, il faut que ça soit fluide quand tu le déplaces puis qu'il n'y a pas de jeu. Si j'essaie de la bouger comme ça ou comme ça, c'est le même principe pour le pont. On essaie de faire des mouvements hors axe puis on voit s'il y a du jeu mécanique ou pas. Alors ça, c'est évidemment que tu vois tout de suite une qualité là quand tu n'as plus de problème. le pont quand vous achetez le pont, si j'appuie sur ma... Je le sors au maximum. Je le sors au maximum. Si j'appuie ici, je n'ai pas de jeu de basculement comme ça excessif ni dans un sens ni dans l'autre. Ce n'est pas toutes les jumelles qui font ça. Il faut prendre le temps de regarder ça. Voici la mécanique est bonne et solide. La molette d'ajustement de mise au foyer fait plus qu'un tour d'un bout à l'autre. Ça vous permet de faire des ajustements fins, ce qui n'est pas le cas avec la fameuse bascule à deux doigts qui fait l'équivalent de toute la course du pont en un quart de tour. Alors quand c'est gelé, ça, ça ne marche plus. Quand il fait froid dehors, c'est de la cochonnerie. Il ne faut pas utiliser ça. Bon, ensuite de ça. Ici, je vous explique une petite méthode pour ajuster votre ajustement dioptrique, mais vous lirez ça en ce temps-là. Distance interpopulaire, on ne parlera pas trois jours à parler de ça. Évidemment que c'est la distance entre l'oculaire de gauche et l'oculaire de droit et qu'on peut varier en pliant ou dépliant les jumelles. Simplement, c'est ça. Encore une fois, on cherche tout le temps. Vous prenez vos jumelles et vous essayez des tordes comme ça pour voir s'il y a du jeu dans un sens externe et comme ça, ça vous donne une idée de la mécanique qui n'a pas de problème. La mécanique du pont, ça, je viens de l'expliquer. Vous appuyez sur un côté puis vous voyez si ça bouge ou pas. Bon, les molettes, on en a parlé. Recherchez un ajustement ferme mais souple qui demeure souple par température basse l'hiver. Ça, souvent, c'est des problèmes. Pas de jeu excessif. C'est l'ajustement rapide de type à bascule. N'achetez pas ça. C'est pas, c'est fait pour travailler le jour l'été. Pas pour travailler la nuit quand il fait froid. Les jumelles avec un zoom. Il y en a qui existent. Vous avez une petite bascule ici sur le côté. Vous pouvez bouger la bascule puis vous changer le foyer. De toute façon, il s'agit de se les mettre dans les yeux puis de jouer avec pour voir que c'est à proscrire. On n'achète pas ça. C'est un peu ridicule. Le trou fileté en avant, on en a parlé. C'est un filet 1,420 standard. vérifiez, ça a l'air niaiseux, mais vérifiez avec vos jumelles la fameuse bride de montage pour mettre sur un trépied s'il est inclus ou pas. Mais comme vous allez voir, ces petites brides-là, ça crée un encombrement avec un trépied. La raison, c'est que quand on travaille avec des jumelles, vous faites l'observation terrestre, on regarde à l'horizon un petit peu en montant mais un peu en descendant. Mais quand on fait de l'astronomie, on regarde en haut. Là, on se retrouve avec les jumelles verticales ou presque puis là, on a le visage rentré dans les pattes du trépied. J'ai un petit truc que je vais vous montrer un peu plus loin. pour vérifier si c'est un clé en option. Voilà. Le dégagement au trépied. Ici, on voit très bien qu'à quelle distance, lui, il est comme tout coincé sur son trépied pour essayer de travailler puis il essaie de regarder dans l'air. C'est de ça qu'on a l'air puis on est mal à l'aise. On est arrangé comme ça avec le trépied, ça ne marche pas. Alors moi, si je peux vous donner un petit truc, si vous êtes un peu bricoleur, ce que vous pouvez faire, je me suis fait un... Vous allez vous acheter ce qu'on appelle en bon canadien un flat bar, une barre de métal plat à peu près 5, 4, 5 millimètres d'épais, un huitième en canadien par à peu près 3 quarts de pouce de large puis ce que j'ai fait, moi, ici, c'est la monture qu'il faut que je mette sur les objets que je veux mettre sur mon trépied. Alors ça, je l'enlève pour vous le montrer. Vous remarquerez que c'est vissé, c'est fileté avec un filet parfaitement identique à celui qui est d'un jumel. un quart 20. Un quart de pouce, 20 filets au pouce. C'est comme ça qu'on exprime ça. C'est des filets à un quart 20 qu'on a avec un trépied ou avec une jumelle ou avec une caméra. Alors ce que j'ai fait, je l'ai acheté de 14 pouces de long. d'abord, il s'en vend en aluminium s'il vous plaît, si vous achetez ça. Faites pareil comme moi. Faites pas comme moi. Prenez pas en acier parce que c'est pesant. Achetez quelque chose en aluminium, c'est plus intéressant. Peut-être le prendre un peu plus épais en aluminium parce que c'est plus fragile là où on fait des filets. Et vous le pliez, le dernier deux pouces, vous le pliez à 90 comme ça puis vous faites un trou dedans que vous filetez. N'importe quelle quincaillerie va vous dire quelle grosse sorte de forêt prendre puis quel tarot acheter pour faire des filets en quart 20. C'est très facile à faire. Il faut juste avoir le bon outil. Alors ça nous donne un trou fileté dans lequel on peut accrocher notre support, notre adaptateur pour créer. Bon. Alors, voilà. Alors quand je monte ça sur mon trépied, c'est pareil comme si la distance que j'ai ici à l'écran entre ma jumelle puis la rotule de mon trépied, je viens d'augmenter ça à 12 pouces. Donc c'est comme si ma jumelle était ici. Je fais deux trous dedans, un plus haut, un ici puis un là pour être capable de choisir la hauteur que je veux. Le seul problème qui est dangereux avec ça, c'est fantastique parce que là, tu n'as plus la visage accrochée puis le cou accrochée dans le trépied. Sauf que quand on dispose ça de cette façon-là puis que la jumelle se trouve déportée de 6-8 pouces par ici, il faut faire attention parce que le trépied a de l'air à perdre l'équilibre. Ça peut arriver des fois. Il tombe par en arrière à cause du poids de la jumelle qui est rendu beaucoup plus haut. mais c'est merveilleux pour faire de l'astronautique. Alors voilà, c'est ça. C'est ça que j'explique ici. Bride avec bord d'aluminium de 12 pouces par 3 quarts de pouce par un 8. Prenez-jeu, ne vous pas prendre plus épais si vous êtes capable. Il ne faut pas oublier que vous êtes capable de le plier, par exemple, au bout. Puis un boulon, un corvin avec un écrou papillon. Ça, c'est dur. On y verra. Les fameux deux tests de qualité sur le comptoir. Le premier, on a vu tantôt dans la configuration de base qu'il y a deux prismes qui sont dans le mécanisme de la jumelle. Je vais vous déjà demander si le prisme qu'il y a là a la bonne dimension pour couvrir le plein diamètre de votre objectif. OK? Alors, c'est ça qu'on fait le test du prisme. Vous voyez à l'écran, sur le petit écran, comment je dispose ma latine. Je regarde du côté objectif et je vois apparaître mon oculaire là-dedans. OK? Vous voyez-vous tout à l'écran pas mal? Oui, oui, ça se voit. Alors, si vous remarquiez, et là, je vais vous faire afficher la photo, remarquez ici. Voyez-vous, il y a un plat ici, là. Puis, il y en a un autre ici, là. Plutôt que ce soit complètement rond, ça, il y a un plat là, puis il y a un autre plat ici. Ça, ça veut dire... On voit la bordure du prisme à réalité. Exactement. Ça veut dire que le prisme est trop petit pour le diamètre d'objectif que vous avez. OK. Les conséquences ne sont pas trop graves parce que vous ne perdez pas beaucoup de surface. Mais quand tu payes une paire jumelle quelques centaines de dollars, tu en choisis une plutôt qu'une autre, puis tu t'aperçois que celle que tu as achetée que tu penses qui est merveilleuse et qui est arrangée comme ça, versus l'autre qui est parfaitement ronde, bien déjà, elle a un petit problème, celle-là. C'est le cas, là. J'aimerais ça vous les montrer, mais je ne peux pas, mais c'est remarquable. Les Célestron Pro que j'ai ici ont tout le prisme trop petit. Puis j'ai bien failli me faire prendre parce que ce modèle-là existait où la partie du bas ici qui comprend le prisme et l'oculaire, Célestron Pro vendait trois modèles de jumelles. Des 750, pardon, des 8,56, des 750, des 8,56 et des 9,63. J'ai failli acheter les 63 mm de diamètre. Mais j'ai réalisé après que j'ai eu compris ça, que les prismes pouvaient être trop petits, que le fabricant utilise toute la même base pour ses trois modèles de jumelles. Alors, la 8,56, déjà, le prisme est plus petit que l'objectif. Imagine-toi si j'avais pris le 8,63. C'est ce que je voulais acheter, 9,63, mais le prisme aurait été beaucoup plus significatif. Alors, c'est juste des choses, encore une fois, je vous dis, j'adore ces jumelles-là pour faire de l'observation. Ça ne me dérange pas vraiment, c'est juste que c'est frustrant. Quand tu achètes un produit avec quelques centaines de dollars dans l'or et tu t'aperçois qu'il y a une qui a un problème et l'autre qui n'en a pas du tout, c'est important à savoir. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle le test du prisme. La qualité des traitements, c'est le fameux test du ping. Vous avez deux jumelles qui vous intéressent, vous allez voir lequel est le meilleur traitement, malgré le texte que vous pouvez lire sur la jumelle qui vous dit qu'elles sont toutes les deux foulées côteuses, mais à quel niveau qu'elles sont multiplées côteuses, n'est-ce qu'une qui est meilleure que l'autre? Mettez-les à l'intérieur de quelle façon elle réfléchisse la lumière ou pas et vous allez vous dire lequel est la meilleure. OK? Là, ça se fait sur le comptoir. On marque ici, c'est deux jumelles avec des côtés à cause des reflets bleus, mais on voit bien que ces enduits-là sont nettement supérieurs à ces enduits-là. C'est des tests extrêmes qui sont utilisés pour les photos, mais c'est ça. Maintenant, les prochains tests sont pas mal plus difficiles à faire. Il s'agit, entre autres, celui qui est le plus simple à faire, c'est de mesurer le champ. Si j'ai une jumelle qui me dit que j'ai 6 degrés de champ, est-ce que c'est vrai? J'ai deux jumelles à 6 degrés de champ. Premièrement, est-ce que c'est vrai? Et deuxièmement, laquelle? C'est pas 6.1, 6.2 versus 6. C'est pas là. Alors, vous prenez les deux jumelles qui vous intéressent, vous vous installez dans le magasin. Encore une fois, d'une petite boutique, ça doit pas être possible, mais en tout cas, dans une place comme un Walmart, une grande surface ou quelque chose du genre, où vous pouvez voir dehors, vous mettez les jumelles puis vous visez, vous regardez, vous alignez votre champ à gauche sur un objet que vous voyez à travers, vous alignez là puis vous regardez jusqu'où il va à droite. Après ça, vous prenez votre autre jumelle puis vous faites la même comparaison. Vous allez être capable de voir si c'est vraiment la même largeur de champ, si laquelle est la meilleure pour les champs. C'est sûr, vous n'êtes pas capable de mesurer le champ puis vous touchez de vous fier au nombre de degrés qui est indiqué dessus, mais entre deux jumelles, vous êtes capable de les comparer. Ça, ça se fait en boutique ou quoi que ce soit en regardant dehors. Le prochain test que je trouve un des plus importants, je trouve ça de valeur qu'on ne puisse pas toujours le faire à l'intérieur, c'est que malgré qu'on a 6 degrés de champ, est-ce que le champ est droit et corrigé, si on peut dire, sur toute la largeur du champ? Parce que si vous regardez, imaginez-vous, c'est dur à faire sur Internet, sur Zoom, imaginez-vous un plaquet de planches d'une clôture l'une à côté de l'autre. Imaginez-vous des poteaux de rack de matériel dans un grand magasin comme Costco qui est assez loin. En ce que vous faites, vous les mettez au foyer sur ces objets-là, vos jumelles, et vous faites déplacer la barre verticale, le poteau du rack de la tablette qui est loin, vous le faites déplacer dans le champ de votre jumelle. Et vous allez voir que dans certaines jumelles, entre autres, comme celle-là, c'est le cas avec celle-là, elle déforme. Je pense que ça s'appelle la déformation sphérique. Normalement, corrige-moi si je me trompe. mais vous allez voir que dans le côté droit du champ, l'objet qui devrait être rectiligne, il va faire une courbe incurvée. Quand vous êtes rendu dans la partie petite gauche du champ, il va faire une autre courbe incurvée dans l'autre sens. Mais c'est à peu près dans le centre du champ que les lignes vont être verticales. Alors ça, c'est de l'aberration, je crois, qui s'appelle sphérique. Et ça, c'est pas évident, mais ça se fait. Je sais maintenant avoir su ça quand j'ai acheté mes jumelles. Celles-là n'en font absolument pas. Les Nikon 1042G sont corrigés. Tout est parfait. Et celles-là, mes Célestron Pro, déforment complètement dans les extrémités du champ. Je vois mes arbres. Quand j'ai une forêt, je vois mes arbres qui font la courbe vers l'intérieur et vers l'extérieur quand je suis dans l'autre bord du champ. C'est très frustrant quand t'as acheté une jumelle que tu penses de qualité. Quand je fais de l'observation astronomique pour des étoiles, ça n'a, à vrai dire, visuellement, aucune importance. Je ne vois pas de différence entre les deux pour des étoiles. Mais quand je tombe sur le terrestre, là, oui, je la vois la différence. Je vois bien qu'aux limites du champ, l'image est complètement déformée. Ça, c'est assez important à faire. Alors, on a parlé de l'aberration, de la déformation. Je viens juste de vous en parler. L'ouverture du champ de vision, vérifier une jumelle comparée à l'autre. Qu'est-ce que ça donne? C'est facile à faire. Et l'aberration chromatique, ça, il faut vraiment, ça, il faut être dehors. Je pense que la meilleure façon, c'est de viser sur un ciel bleu, c'est de viser un toit noir de briques ou quoi que ce soit, puis là, être en plein centre. Vous allez voir un arc-en-ciel qui peut se développer juste à la limite du fond clair et du fond séquant. Il y a beaucoup de contraste. Ça, il faut que vous l'achetez puis vous l'essayez après. Puis ici, ils font beaucoup d'aberrations chromatiques. Là où il y a un grand changement de contraste, bien là, vous les retournez ou je ne sais pas trop, on n'a pas le choix, il faut vivre avec. Alors, c'est ça qui est la... Rémi avoir des images puis ça, je ne les ai pas. La manière que j'ai décrit ça ici, c'est à la limite d'un objet très contrasté. Bordure d'un toit sombre sur un ciel clair, rechercher un minimum, voire aucun contour bleuté de l'arc-en-ciel. Voilà. Les accessoires, bien là, je vous montre juste quelques photos. Il y en a de longs en large. On a probablement tous déjà vus ou presque. C'est toutes des choses qui existent. Alors, c'est pourquoi sans passer. Et, voici. Ah oui, les fameuses courroies. Je voulais les montrerais en personne parce que c'est... Puis, comment se fabriquer des filtres solaires. Quand vous achetez des jumelles, vos capuchons qui viennent avec, les capuchons pour vos lentilles, si vous êtes capable d'en acheter un deuxième set tout de suite en achetant vos jumelles, parce que moi, j'ai eu de la misère à m'en procurer. Heureusement, le vendeur en avait un magasin puis qu'il faisait à peu près. Avec ça, on est capable de découper le fond et se mettre un filtre. En tout cas, on n'a pas le temps de parler de ça ici. On peut se fabriquer un filtre avec un filtre solaire millard qu'on peut coller dans un petit frame de carton qu'on se fabrique et qu'on colle dans le fond du support, dans le fond du capuchon de lentille. Puis là, tu mets tes capuchons puis pouf, t'es rendu avec des filtres solaires. Ça fait un super travail et ça marche très bien. Bon, j'achève là. Je sais que c'est… Attends, il y a encore 20 minutes, Yvan. Oui, je sais, mais ça vient long. Magasinez, pas pour moi, mais pour vous autres. Je le vois bien quand tout le monde dort ou presque. C'est ça. L'important, magasinez vos jumelles le jour, s'il vous plaît, pour être capable de faire vos tests. caractéristiques prépondérantes pour un usage sans trépied, souligné, c'est le poids et le confort général terrestre aussi à prévoir. Si elles font la job pour l'astronomie, elles vont faire la job pour le terrestre. L'inverse, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas toujours vrai. C'est la luminosité, la collimation. Évidemment que ça, c'est le cas. Si vous trouvez une jumelle qui ne vous arrive pas à faire le foyer ou l'image n'est pas belle, vous avez l'impression que c'est tordue, n'achetez pas ça, ça part. Il y a moyen de collimater une paille de jumelles, ça se fait, on n'en parlera pas ici, mais ça peut se faire, mais des corrections légères. Mais si vous les achetez déjà mal collimater, ce n'est pas une bonne idée. Laissez-le là et prenez-le en taux. Tu me dis que ça peut se faire? Est-ce qu'il faut que tu le fasses faire en boutique? Tu ne peux pas faire ça toi-même. Oui, tu peux le faire toi-même. Tu peux les mettre sur la jumelle. Oui, sur Internet, il y a des... Ah oui? Je pensais que les pièces étaient toutes collées, moi. Ah bien là, écoutez, ça dépend de la jumelle, mais si vous avez une jumelle, généralement, la partie qui couvre le prisme est en caoutchouc flexible. Ah! En tout cas, c'est le cas, c'est les miennes, puis je l'ai vu sur beaucoup. Tu rentres à un petit tournevis fin dans le loger, tu soulèves le caoutchouc, je ne sais pas si vous voyez là. Oui. Tu lèves le caoutchouc puis tu vas trouver des vis. OK. Des petites vis. Mais là, il y a toute une... Je pensais que c'était simple, puis en lisant sur Internet, je me suis aperçu que ce n'est pas si simple que ça. Il y en a des vis. D'un côté, il y a des vis qui font travailler les prismes dans une façon, puis il y a une autre petite vis dans un autre axe qui le déplace dans l'autre sens. Alors, il faut faire comme une collimation de télescope un peu, mais sur Internet, il y a des procédures pour faire ça puis c'est faisable. OK. Merci. OK. Si jamais quelqu'un en un paire, ça va bien, il les échappe. Mais là, au lieu d'les jeter, puis tu peux essayer. Juste pour mentionner, Yvan, moi, je m'étais acheté des petites jumelles pas chères, quasiment de poche chez Canadian Tire et de jour, ils sont très utilisables, mais de nuit, ils ne doivent pas être collimatés parce que de nuit, je ne suis pas capable de faire le foyer. je jouais tout le temps tout en double. Tout en double, imagine. Pourquoi le jour puis la nuit, par exemple, j'ai de la misère à comprendre? Je ne le comprends pas non plus, mais le jour, je suis capable de m'en servir, mais pas la nuit. La nuit, ça ne marche pas. C'est bizarre, hein? Je ne sais pas qu'on te répond, normalement. Elles sont cheap. Moi, j'ai déjà remarqué que dans des jumelles, le jour, ils étaient parfaits, mais le soir, quand tu regardais les étoiles, ce n'était pas des étoiles, c'était des cigares. Donc, mais j'avais constaté que le jour, il n'y avait pas de problème, mais la nuit, c'était épouvantable l'image qu'on avait là-dedans. C'est possible. Est-ce que, est-ce que si tu prends tes mêmes jumelles, jumelles, je serais curieux, tu as tes mêmes jumelles le jour, puis que tu vises des arbres pas trop, assez éloignés, mais que tu puisses faire le foyer clairement dessus. es-tu capable, par exemple, de distinguer les détails sur les feuilles ou des choses comme ça? Je n'avais jamais, les jumelles n'étaient pas à moi, donc je n'avais pas, je les avais vues de nuit, donc je les avais utilisées la nuit pour montrer aux gens qu'ils les possédaient un certain nombre d'hommes au vert, et puis c'était affreux à voir. Mais la journée suivante, quand elle me les avait passées, ces jumelles, l'image de jour était tout à fait acceptable, mais je n'étais pas, je ne suis pas allé plus loin à ce moment-là. Mais j'ai déjà remarqué la même chose que Norman disait. Je ne sais pas, je ne peux pas te dire. La seule réponse que j'ai pour l'instant, c'est que si tu prends des jumelles qui ne valent pas quelques centaines de dollars, à moi, tu peux trouver toutes sortes de belles. Il n'y a pas le choix, il faut que tu mettes un peu d'argent. Le cas des 15-70 de Célestron à 80 $, c'est un cas exceptionnel. Encore là, moi, je les avais achetés, les 15-70, puis ils sont très lourdes et ils sont aussi très fragiles. Alors une fois, ils étaient malgré tout dans leur sac de transport et ils sont juste tombés en bas d'une chaise et ils ne sont plus utilisables. Parce qu'ils ne sont plus parallèles. Remarque bien qu'un cas comme ça, je ne sais pas, si j'ai échappé mes jumelles, si elles seraient capables de résister, je ne peux pas te dire. Essaye donc, on va voir qu'on regarde. Oui, c'est ça. Allô, allô? Ah, je suis obligé de fermer. Normand, tu es rendu avec des jumelles séparées. Normand? Oui? Tes jumelles échappées, distordues, tu peux essayer de gosser dedans pour rectifier les miroirs peut-être. pour être sur l'internet puis chèter. Tant qu'elles avaient perdu aussi bien expérimenté. Oui, c'est ça. Je ne les ai pas jetés après je les ai gardés, on ne sait jamais. Couplant deux sur un chercheur. Tu aurais une question pour Normand? Oui, vas-y, Paul. OK. Normand, es-tu le seul à avoir d'autres dans ces jumelles-là le soir? Je ne sais pas. C'est pas? J'ai peut-être le gars. Non, bien, ça veut dire deux choses. Oui, la jumelle a peut-être un problème, mais le soir, tu as beaucoup moins de points d'ancrage dans l'environnement pour maintenir tes yeux, ta binocularité ensemble. tu comprends, le ciel est noir, tu as quelques étoiles, c'est fini. Donc, c'est très dur alors que le jour, tu as beaucoup de détails dans l'environnement. Donc, pour une vision ou bien toi, tu as une vision binoculaire fragile ou bien la jumelle n'est pas bonne puis elle te met ta vision à rude épreuve, ta binocularité, je parle, à ce moment-là, tu as un meilleur point d'ancrage durant le jour. Comprends-tu? Donc, tout le monde le soir, s'il y a un bug, soit la personne, soit la jumelle ou les deux ensemble, on va tous avoir un bug puis en passant, est-ce que le soir, tu vois d'autres dans l'horizontale ou la verticale? Ça, je m'en rappelle plus. Je m'en rappelle plus. Bon? OK. En fait, une façon de tester pour compléter ce que Paul mentionne, c'est que tu peux regarder du même oeil dans un bord puis dans l'autre. Si l'image a l'air correcte, je suis un peu d'accord avec vous le fait que le cerveau est pas mal challengé le soir. C'est quoi, Paul, la différence entre décalé en hauteur et en largeur? Le système visuel, la binocularité, la fonction qui fait que les deux yeux fonctionnent ensemble, font la fusion. Dans l'horizontale, on est beaucoup plus fort, surtout pour converger. D'accord? par contre, dans la verticale, on a très peu de réserves. Donnez des exemples. Dans l'horizontale, on peut retrouver des réserves de... Nous autres, on calcule en dioptrie, mais de quelques degrés, soit en divergence ou en convergence, avant de lâcher puis de voir double quand on fait des tests chez l'optométrice. Mais en verticale, à peine 2-3 degrés puis c'est fini. On n'a presque aucune réserve pour compenser dans la verticale. C'est intéressant. Ceux qui ont des... Si jamais, par hasard, vous avez des grandes réserves pour compenser dans la verticale, que vous vous êtes aperçu ça avec un instrument optique ou quoi, ça veut dire que vous avez nécessairement un défaut dans un des muscles qui contrôle la verticale. Les personnes qui ont un petit défaut dans la verticalité, mais qui sont capables de fusionner le reste de la journée, sont très, très fortes pour essayer de faire ça. Mais une personne normale n'a presque pas de jeu. OK. Merci, monsieur l'optométriste. Est-ce que ce serait ça l'ajustement dioptrique sur une jumelle? Non, l'ajustement dioptrique, c'est comme tu as dit toi au début. C'est pour quand les deux yeux n'ont pas la même force gauche-droite. Non, 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 non. C'est la question vraiment de la dioptrie. Mettons, t'es moins 2 à droite de myopie puis t'es moins 1 à gauche, bien, tu t'arranges pour faire que les deux yeux voient la même force dioptrique de chaque. Ça n'a pas rapport à ça. Je me suis un peu aventuré quand j'ai fait la même présentation au Club de Tremblant il y a quelques semaines. Il y a quelqu'un qui m'a dit que malgré l'ajustement dioptrique, elle n'arrivait pas à ajuster. Quand elle enlevait ses lunettes, elle n'arrivait pas à ajuster. Bien, j'ai dit là, peut-être que ton problème est que tu vas falloir que tu portes tes lunettes. Les jumelles n'ont pas une plage justement suffisamment grande. Soit ça ou soit qu'elle a beaucoup d'astigmatisme dans les deux yeux ou d'un bord. Comprends-tu? À ce moment-là, quand on enlève les lunettes et qu'on a beaucoup d'astigmatisme, c'est moyennement intéressant. C'est sûr que le grossissement vient un peu camoufler un gros montant d'astigmatisme, mais il faudrait voir ce qu'elle a, cette personne-là, effectivement. Bon, alors, il y a un paquet de considérations pour ce que j'ai résumé ici, c'est peut-être quelque chose, si vous voulez vous imprimer ça et vous amener ça, c'est rapidement une description rapide des choses à vérifier quand vous l'achetez vos jumelles. Puis, ça résume pas mal tout le blabla que je vous ai fait. On parle des ajustements quand on porte des lunettes, la mécanique du boîtier, les choses à regarder. Il y a un indicateur de qualité, malheureusement, c'est toujours le prix. Bien qu'il faut savoir vérifier, les tests, regardez, en termes de prix, ces jumelles-là sont un peu plus chères que celles-là. Mais la qualité optique de celles-là est incroyablement supérieure avec la qualité de celles-là. Mais j'aime mieux, dans le fond, pour faire de l'observation, je les aime autant une que l'hôtel est juste beaucoup plus légère et beaucoup moins encombrante. Alors, c'est toujours un... Comment je vous dirais bien ça? Rien noir, rien de blanc. C'est toujours des incroyables pour faire. Il y en a qui m'ont demandé aux dernières présentations quelle marque que je recommande. Il faut faire le choix. Ce que mon expérience me dit, c'est que les célestrons sont toujours pour celles qui offrent le plus de compromis et celles qui sont plus à la pointe. À date, moi, j'ai vu des Nikon et j'ai vu des Swarzovski. Swarzovski, moi, à date, j'ai été pas mal surpris par... le prix est d'un 4 chiffres. Pardon? Le prix est d'un 4 chiffres. Non, non, j'en ai acheté une paire exactement comme celle-là. Ça, c'est des Nikon, des 10-42. C'est des modèles Monarche, excellentes jumelles. Sina qui veulent faire de l'astronomie, les 56 millimètres, mais elles sont beaucoup plus lourdes. les 7-56, les 8-56, pardon, qu'est-ce que je dis là, mais elles sont énormément plus boules, mais j'en ai trouvé, je les achèterais tout de suite. C'est tellement plaisant en astronomie, les 56 millimètres, c'est incroyable ce qu'on voit de plus. Ça fait que c'est ça, moi, c'est dans les Nikon Monarches. comme je disais, une Swarovski, 7-56, qui sont un petit peu moins chers que les Nikon. J'imagine qu'une 8-56 dans le Monarche, dans le Nikon, ça doit valoir, je ne sais pas, 350-400 dollars. Mais dans le Swarovski, j'aurais autant de confiance que Nikon. Ça aurait l'air de deux photocopies. Yvan? Maintenant, je sais qu'à chaque fois que j'ai des jumelles de Célestron, moi, je ne peux plus faire confiance. Je ne fais plus confiance aveuglément quand je vois le non-Célestron dessus. Il faut d'abord que je les vérifie, que je les regarde, que je les teste. Il y en a qui sont très bonnes, mais je suis toujours un peu méfiant. Yvan? Oui. Qu'est-ce que tu penses de Tascou? Il a fait surprise aussi. J'étais pas né. Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre? Monsieur Desonniers, est-ce que vous concluez? Ben oui, c'est ça. C'est là que je suis. Je finis mon petit résumé en passant. Je vais vous donner une copie de ce document-là pour mettre sur le site du club. Il y a juste une chose que je vais vous demander. Toutes les photos, vous avez dû remarquer partout. En tout cas, je me suis principalement renseigné avec les bouquins de Terence Dickinson et Alan Dyer qui s'appellent The Backyard Astronomer's Guide, la troisième édition dans mon cas. Et puis aussi, il y avait une édition un peu plus vieille. En tout cas, les deux éditions de ce bouquin-là. Puis j'ai rencontré par hasard Terence Dickinson à l'Ancien Planétarium à Montréal. Puis j'ai demandé s'il y avait objection à ce que je publie ma présentation et je me suis fait répondre catégoriquement que probablement que ces éditeurs seraient très insatisfaits de voir apparaître ça quelque part. Ah, mon Dieu. Bien, c'est ça. Alors, ce que j'ai fait, vous remarquerez qu'à chaque fois qu'il y a une photo, j'ai toujours marqué comme ici, d'où elle vient. OK. Partout, partout, partout. C'est l'idée que tu as tout caché. C'est ce que je pense, oui. Je pensais à toi justement quand tu m'as dit ça. En tout cas, je vais vous l'envoyer pareil parce que moi, ce n'est pas pour faire de l'argent, ça, là. De toute façon, Yvan, la présentation est enregistrée et elle va être disponible sur YouTube pour tout le monde, pour les membres du club. Est-ce qu'on peut imprimer à partir de là? Non. Bien, tu peux faire des print screens, probablement. Pour l'écran, oui. Oui, oui, oui. Parce que c'est nous qui veulent imprimer le résumé, justement, la liste des... Bien, ici, elle fait partie de la présentation, fait qu'ils pourront s'imprimer des choses, des captures d'écran. Vous pouvez s'assurer peut-être, Jean-Marc, que ce n'est pas disponible au public. Bien, c'est ça. Pas les... On n'est pas obligés de la mettre. Le live qu'il y avait, il était privé ce soir et je pense qu'il n'y a personne qui s'est branché dessus. C'est ça. La présentation, il n'y a rien qui oblige de la mettre. ce n'est pas systématique et obligatoire et c'est bien correct de ne pas la mettre non plus. De toute façon, elle est enregistrée sur Zoom et je peux vous envoyer une copie. Alors, ça, c'est un affaire qu'on pourra faire à ce moment-là. Envoyer le lien Zoom et les gens la garderont pour eux autres. Ça restera une diffusion privée. Oui, on va la laisser de même comme ça pour ne pas te mettre dans l'inconfort, Yvan. Oui, pas de problème. Je l'ai donné finalement au club de Tremblant et je sais qu'elle a indiqué le nom. Ça reste aux membres. C'est les membres qui vont en bénéficier et c'est correct. C'est bon. OK. De toute façon, Thérèse Dickinson doit avoir la barbe longue un peu plus, je pense. Oui, je ne pense pas qu'il vient de te chialer mais en tout cas, je sais qu'il était ici à la nature. En fait, on va pas faire d'autre chose. Merci.